Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices qui sont en lien avec les limites de la fonction logarithme. Alors, soit des limites sans forme indéterminée, soit des limites avec forme indéterminée. Dans l'exercice numéro 14, on demandait de déterminer les limites suivantes. Alors, première question, on demandait de déterminer la limite de ln de x sur 3x. Alors, on commence par dire que la limite de ln de x quand x tend vers 0+, c'est moins l'infini. Ça, c'est un résultat du cours qui est à connaître. D'autre part, la limite quand x tend vers 0+, de 3 sur x, c'est 0+. Donc, par quotient des limites, quand x tend vers 0+, et bien ln de x sur 3x, on a une limite du type moins l'infini sur 0+, et on sait que c'est moins l'infini. Dans la question B, cette fois-ci, on demandait de calculer la limite de ln de 1-3x. Alors, il s'agit d'une composée ici, c'est ln d'une autre fonction. On commence par dire que la limite quand x tend vers 1 tiers par la gauche, donc x multiplique 1 tiers de 1-3x, c'est 0+. Alors, pour le justifier, on fait le tableau de signes suivant. La fonction affine 1-3x à un tableau de signes du type plus, moins, avec 1, 0 quand x égale 1 tiers. Et donc, on voit que quand x tend vers 1 tiers par la gauche, et bien 1-3x tend vers 0 par valeur positive. D'autre part, quand on a un grand x qui tend vers 0+, le grand x étant représenté par 1-3x, et bien ln de grand x, lui, tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est un résultat aussi du cours à connaître. Donc, par composé, on peut affirmer que la limite quand x tend vers 1 tiers par la gauche, le ln de 1-3x, c'est moins l'infini. Dans la question C, on demandait cette fois-ci la limite quand x tend vers plus l'infini de x² plus 2 divisé par 3x plus 1. Alors, on a encore une composée, sauf qu'à l'intérieur de la composée, on a une forme indéterminée. Donc, on commence par dire que x² plus 2 sur 3x plus 1, c'est égal à x² facteur de 1 plus 2 sur x² divisé par x facteur de 3 plus 1 sur x. On a factorisé au numérateur par la plus grande puissance de x, au dénominateur aussi. A partir de là, on peut simplifier. x² sur x, ça donne x. Et là, la forme indéterminée a disparu. Il reste x facteur de 1 plus 2 sur x² sur 3 plus 1 sur x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. 1 plus 2 sur x², ça tend vers 1. Donc, le numérateur tend vers plus l'infini. Le numérateur tend vers plus l'infini. Le dénominateur, lui, tend vers 3, car 1 sur x tend vers 0 en plus l'infini. On a donc une forme du type plus l'infini sur 3. Et donc, on peut affirmer que la limite de x² plus 2 sur 3x plus 1, c'est plus l'infini. Ça, ça représentera notre grand X. Quand grand X tend vers plus l'infini, on sait que ln de grand X tend vers plus l'infini, c'est un résultat du cours. Donc, par composé des limites, on peut affirmer que la limite de ln de x² plus 2 sur 3x plus 1 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Dans la question D, cette fois-ci, il s'agissait de déterminer la limite de l'expression ln de e²x moins 1 quand x tend vers 0 plus. Alors, là encore, on a une composée. C'est ln de quelque chose. On commence par trouver la limite de e²x moins 1 quand x tend vers 0 plus. Alors, quand x tend vers 0 plus ou même quand x tend vers 0, e²x moins 1 va tendre vers 0. L'idée ici, c'est de savoir si c'est un 0 plus ou si c'est un 0 moins. Alors, ce sera forcément un 0 plus, sinon l'expression n'aurait pas de sens. Le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Mais justifions-le tout de même. On a le tableau de signes suivant. e²x moins 1, c'est d'abord négatif puis positif sur grand R avec un 0 quand x égale 0. Pourquoi ? Parce que si on résout l'équation e²x moins 1 plus grand que 0, eh bien, l'idée équivalente à e²x supérieur ou égal à 1, en prenant le logarithme, c'est équivalent à dire que x est plus grand que ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc, on voit que quand x tend vers 0 par la droite, c'est ce que veut dire ce 0 plus, eh bien, e²x moins 1 tend vers 0 en ayant une valeur positive. D'autre part, donc, ici, e²x moins 1 va représenter notre grand X. La limite quand grand X tend vers 0 plus de ln de x, on sait que c'est moins l'infini. Ça, c'est d'après le cours. Par composé des limites, on peut affirmer que quand x tend vers 0 plus, la limite de ln de e²x moins 1, c'est moins l'infini. Dans la question e, on demandait, cette fois-ci, de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x ln de x moins 2x. Alors, on est en présence d'une forme indéterminée, puisque le premier terme qui est ici va tendre vers plus l'infini, moins quelque chose qui va tendre vers plus l'infini aussi. Pour lever cette forme indéterminée, on factorise par x. Donc ici, l'expression de départ est égale à x fois 3ln de x moins 2. Or, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, x tend vers plus l'infini. Effectivement. Quand x tend vers plus l'infini, 3ln de x moins 2 va tendre vers plus l'infini, puisque la fonction ln tend vers plus l'infini en plus l'infini. Et donc, par produit des limites, on a deux fonctions qui tendent vers plus l'infini. Quand on les multiplie, leur produit va tendre vers plus l'infini. Dans l'exercice 15, on donnait une fonction f qui était définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x moins ln de x. Et on demandait, première question, de déterminer les limites aux bornes de cette fonction, aux bornes de l'intervalle de définition de cette fonction, sachant que la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Donc il s'agit de faire la limite en 0 et la limite en plus l'infini. Alors, commençons par la limite en 0. Alors, forcément, à droite de 0, puisque la fonction n'est pas définie à gauche de 0. On commence par dire que quand x tend vers 0 plus, eh bien, x tend vers 0 plus, évidemment. Et quand x tend vers 0 plus, eh bien, moins ln de x va tendre vers plus l'infini. Alors, pourquoi ? Parce que dans le cours, on sait que quand x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Donc si on prend moins ln de x, ça tend vers plus l'infini. Et donc, par somme des limites, on peut affirmer que la fonction f tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus. Donc maintenant, on peut faire la limite en plus l'infini. Donc en plus l'infini, il y a une forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, eh bien, il s'agit de factoriser. Alors, pourquoi il y a une forme indéterminée déjà ? x tend vers plus l'infini en plus l'infini. ln de x aussi. On a une forme du type plus l'infini, moins plus l'infini. Alors, on factorise par x, ce qui donne, entre parenthèses ici, 1, moins ln de x sur x. Et ici, on reconnaît une croissance comparée qui est donnée dans le cours. Donc, il suffit maintenant de faire la limite de chacun des facteurs. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1, moins ln de x sur x, eh bien, c'est 1. Alors, pourquoi ça vaut 1 ? Si on détaille un petit peu le calcul, eh bien, d'après le cours, on sait que la limite de ln de x sur x, c'est 0 quand x tend vers plus l'infini par croissance comparée. Donc, vous avez 1, moins quelque chose qui tend vers 0, donc ça tend vers 1. Et donc, par produit des limites, on a quelque chose qui tend vers plus l'infini fois quelque chose qui tend vers 1. Et donc, la fonction f tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Dans la question numéro 2, on demandait d'établir le tableau de variation de la fonction f. Pour cela, il s'agit de dériver la fonction f et d'étudier le signe de la dérivée. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f prime de x, c'est 1 moins 1 sur x. On se rappelle que la fonction f, c'est x moins ln de x. Donc, la dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée de ln de x, 1 sur x. On met ensuite le tout au même dénominateur pour pouvoir étudier le signe. Donc, on a x moins 1 sur x, qui est la dérivée. On fait un tableau de signe à présent. Donc, l'expression x moins 1 est négative avant 1, positive après 1. L'expression x est toujours positive sur 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que f prime de x moins, fois plus, moins, plus, fois plus, plus. Donc, f prime de x est d'abord négative, puis positive. Et donc, la fonction f est décroissante sur 0, 1 et croissante sur 1 plus l'infini. Les limites, nous les avions calculées dans la première question. Donc, plus l'infini en 0 plus, plus l'infini en plus l'infini. Il nous reste à mettre une image, f de 1. Eh bien, f de 1, c'est 1 moins ln de 1, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Dans l'exercice 16, il s'agissait de calculer des limites. Alors, dans la première question, on demandait la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins x plus 3. Alors, il y a évidemment une forme indéterminée, ln de x tend vers plus l'infini moins x qui tend vers plus l'infini. Pour lever cette forme indéterminée, on commence par factoriser par x et donc l'expression de départ est égale à x facteur de ln de x sur x moins 1 plus 3 sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini, bien sûr. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins 1 plus 3 sur x, c'est égale à moins 1. Alors, pourquoi ? parce que ln de x sur x, ça tend vers 0, ça c'est une croissance comparée. 2 plus 3 sur x va tendre vers 0, donc il va rester moins 1. Et donc ici, vous avez une fonction qui tend vers plus l'infini fois une fonction qui tend vers moins 1. Donc, par produit des limites, eh bien la limite de ln de x moins x plus 3, c'est moins l'infini. Alors, nous allons faire la question C avant de faire la question B. Dans la question C, on disait cette fois-ci de calculer la limite de l'expression x ln de x quand x tend vers 0 plus et on donnait une indication. On demandait de poser grand x égale à 1 sur x. Alors, donc on pose grand x égale à 1 sur x. En prenant l'inverse des deux côtés, eh bien ça veut dire que 1 sur grand x, c'est petit x. Donc à présent, on peut calculer x fois petit x fois ln de x en remplaçant. Donc on a dit que petit x, c'est 1 sur grand x fois donc ln de 1 sur grand x. A partir de là, on utilise une petite propriété de la fonction ln qui dit que ln de 1 sur grand x, c'est moins ln de grand x. Et donc lorsqu'on calcule, on obtient que l'expression de départ est égale à moins ln de grand x sur grand x. Et si on reprend maintenant, si on remplace grand x par son expression en fonction de petit x, on obtient donc moins ln de 1 sur petit x divisé par 1 sur petit x. Donc finalement, ici on est ramené à étudier la limite d'une composée. Alors voyons voir comment on fait cela. Donc quand petit x tend vers plus l'infini. Déjà, ce qu'on peut affirmer, c'est que 1 sur x tend vers plus l'infini. Et donc, ce 1 sur petit x, c'est ce qu'on avait appelé grand x. Et la limite quand grand x tend vers plus l'infini de l'expression moins ln de grand x sur grand x, ça on sait que ça vaut 0. C'est une croissance comparée. Donc par composé des limites, on peut affirmer que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est 0. Alors dans la question B, c'était un petit peu une chose similaire qu'il fallait faire. Alors on demandait de calculer la limite de l'expression x fois ln de 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. On nous donnait la même indication qui était de poser grand x égale 1 sur petit x. Donc comme tout à l'heure, en prenant l'inverse des deux côtés, eh bien on peut affirmer que 1 sur grand x, c'est petit x. Et donc on va calculer l'expression petit x fois ln de 1 plus 1 sur petit x en remplaçant petit x par son expression en fonction de grand x. Donc c'est égal à 1 sur grand x fois ln de 1 plus grand x. Autrement dit, si on met tout ça sous forme d'une seule et même fraction, on obtient ln de 1 plus grand x sur grand x. Et pour finir, en remplaçant grand x par 1 sur petit x, on peut dire que l'expression est égale à ln de 1 plus 1 sur petit x divisé par 1 sur petit x. Et là, on va reconnaître aussi une forme, une croissance comparée du cours qui est à connaître. Alors, on commence par dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur petit x, c'est 0 plus. et, donc, ce 1 sur petit x, c'est notre grand x. Et la limite quand grand x tend vers 0 plus de ln de 1 plus grand x sur grand x, eh bien, d'après le cours, on sait que cette limite vaut 1. C'est une croissance comparée. Donc, par composé, on peut affirmer que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de x fois ln de 1 plus 1 sur x, c'est 1. Dans la question D, cette fois-ci, on demandait de calculer la limite de l'expression e de moins x fois ln de 1 plus e de x. Alors, on va constater que c'est un petit peu la même chose que précédemment. Pour cela, on commence par dire que e de moins x, c'est 1 sur e de x. Donc, l'expression est égale à 1 sur e de x fois ln de 1 plus e de x. En mettant tout ça sous forme d'une fraction, sous la forme d'une fraction, on a donc ln de 1 plus e de x sur e de x. Alors, ici, notre e de x va représenter notre grand x. C'était donc la limite quand petit x tend vers moins l'infini et on sait que e de x tend vers 0 plus quand petit x tend vers moins l'infini. Notre e de x, on peut l'appeler grand x pour faire une composée. Et la limite quand grand x tend vers 0 plus de 1 plus grand x sur grand x, on sait par croissance comparée que c'est 1. C'est la même que dans la question précédente. Donc, par composé, on peut affirmer que quand petit x tend vers moins l'infini, l'expression e de moins x ln de 1 plus e de moins x va tendre vers 1. Dans la dernière question, on nous demandait cette fois-ci la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus 1. Alors, ça ressemble à une croissance comparée qu'on connaît, mais pas exactement. Au lieu de x, on a x plus 1. Donc, qu'à cela ne tienne, on factorise par x au dénominateur, on obtient donc ln de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x et on casse, si on veut, en deux fractions. L'expression de départ est donc égale à ln de x sur x fois 1 sur 1 plus 1 sur x. A partir de là, il suffit de dire que l'expression ln de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini par croissance comparée. D'autre part, l'expression 1 sur 1 plus 1 sur x va tendre vers 1 parce que le dénominateur ici va tendre lui-même vers 1. Et donc, par produit des limites, on a une fonction qui tend vers 0 fois une fonction qui tend vers 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus 1, c'est 0.